Musique Yos, salut tout le monde, c'est Camille pour le cinquième épisode de The Witcher 3. Donc actuellement, il est 15h23, et on est le 14 janvier 2015. C'est-à-dire que vous auriez dû avoir l'épisode le 14 janvier 2005 à 15h, et il est 15h23 et je suis en train de le tourner. Alors, donc oui, j'étais persuadé de l'avoir fait, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas fait. J'ai fait de la confonction, je me suis perdu dans les jours. Bref, du coup, vous l'aurez sûrement ce soir le temps que je l'encode, que je fasse le tournage, donc vous l'aurez plus tard. Voilà, désolé du retard, du coup. Utilisez les meules à aiguiser spécial pour améliorer tempérement vos armes. Un bonus sera appliqué aux dégâts impliqués par vos armes. Tempérement ? Ok, bah cool. Aiguisez, c'est une masse, ah non, c'est des épées, c'est dans quoi les masques ? Je ne sais plus. Ah, tes os, c'est dans les tes os. Je ne sais plus. Ah oui, tes os, vous l'aurez demain. Je dois parler à qui ? Par là. Donc, on va regarder sur la carte, c'est la carte CM. Tu n'es quand même pas au sérieux. La bête de Blanche Fleur. Ah oui, alors. Merde, Gaïden, je ne sais plus ce que tu m'avais dit. Il fallait que j'aille voir l'herboriste, non. Et puis lui, il m'avait dit. Oui, alors Gaïden, tu es un abonné qui me donne grave trop plein de conseils, dont je vous avais parlé l'épisode précédent. Et du coup, moi, je surkiffe, mais le problème, c'est que là, j'ai oublié de relire ton commentaire avant. Donc, il fallait que j'aille voir un Fleuriste, je crois. Les quêtes, c'est quoi, c'est J ? C'est ça. Toutes vos quêtes sont acceptées, ok. Ok, trouvez du néprome dans l'île-la-Rivière à l'aide de vos sens de sorceleurs. Le néprome, néprome, voilà. Niveau conseillé, 3. Aïe, je suis niveau combien ? 1. Ah ouais ! Le commandant de garnison, Nive Gardienne à Blanche Fleur, savait où trouver Yennefer. Mais il a compris rapidement que Gérald était prêt à tout pour retrouver la magicienne. Et en avis de négociateur, il ne se fit pas prier pour profiter de la situation. En échange de ces informations, il demande donc à Gérald d'oxyre un griffon qui terrorisait la région depuis plusieurs semaines. Et que ces hommes ne parvenaient pas à battre. Et ça, c'est quoi ? Après toutes ces années, Yennefer a en fait contact avec Gérald. Mais là, s'il arrive à être au tard, une armée, au pire. Bon. Eh ben, je vais juste regarder. On va la tenter. On n'a pas le niveau. On l'a des fous. On a du travail à faire, nous. Beaucoup de pas. La carte, c'est du coup fou. Bon, on va se téléporter au pont des soupirs. Voilà, parce que je me souviens de la téléportation. Ok, c'est type 1. Je ne sais pas où c'est, par contre. Améliorer temporairement les armures. Un établi, un établi. C'est ça un établi ? Non, c'est un banc, ça. Ah non, les objets. D'accord. Toi, non. Faut que je descende. Mais ce n'est pas par là. Bonjour, je suis perdu. Bon. Ah oui, pédons, mais il y a un GPS en fait. Putain, mais t'es sérieux. Oh là 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 là, faut que je m'y fasse. Vraiment. Ouais, le problème, on n'y joue pas beaucoup, c'est pas évident. Je vais le dire comme je le dis à chaque fois, mais la découverte est très difficile. Quand on y joue que 20 minutes par 20 minutes, on va s'y faire. Alors. Donc le plus près, c'est ça, le pont des soupirs. Je ne peux pas y aller ? Ah, j'ai eu peur. Il faut cliquer 12 000 fois, je crois. Si ce n'est pas un clic, ce n'est pas un double clic, j'ai fait 8 clics. Euh, c'est quoi le cheval ? C'est X. Eh, Ablette ! Yeah ! D'accord, bon, on fait ça alors. Donc on va se tenter le griffon, on est des malades. Hein ? Oui, je sais, je ne devrais pas, je vais mourir, mais... Panneau d'affichage, ok. Avec l'expérience, Géralt a après surveillé attentivement son environnement quand il se déplace, car il peut tomber sur quelque chose d'intéressant. Et à tout moment, une demoiselle en détresse, un marchand vendant des objets rares ou un nid de ville, monstre. Ces endroits sont signalés sur votre carte par l'icône suivant. J'ai pris tout. Les forêts, denses et les marées brumeuses du monde foisonnent de choses intéressantes. Chaque fois que vous consultez un panneau d'affichage des marqueurs pour l'interrogation apparaît sur votre carte pour indiquer les sites potentiellement intéressants. Faites un détour par ces endroits pour en découvrir les secrets. Ablette ? D'accord. On va redescendre une cage puisqu'il y a une quête ici. On va en profiter. Que s'est-il passé ici ? Hein ? Ça caillait un peu cette nuit, alors j'ai rallumé la forge. Chouette flamme et tout. Je me suis fait cuire des saucisses. Qu'est-ce que tu crois, abruti ? Un salopard a incendié mon atelier. J'ai tout perdu. Tout ! T'es pas obligé de m'insulter, par contre. Tout doux sur les insultes où votre infortune pourrait s'aggraver. Des suspects ? Tout le fout du village. Un demi-siècle que j'y vis. J'ai fini par croire qu'on m'accepterait. Et tout a changé quand les escadrons noirs sont venus. Étant l'unique armurier, il a bien fallu que je m'y colle. J'irai ce qui a bossé, fer à cheval, ce genre de bricole. Les Nilfgaardiens m'ont pas payé un sous. J'ai juste fourni les matières premières. Et les commandes. Les humains, ça les dépasse. Ils s'imaginent que je me suis enrichi sur leur misère. Que je dors sur un tas d'or comme un foutu dragon. Plus personne ne me parle. Ça crache sur mon passage. Et maintenant, ça... Je peux trouver l'incendiaire. Moyennant finance. Oui, carrément. Je me charge de trouver votre incendiaire. A condition d'être payé. Ne me reste pas lourd. Mais ramenez-moi cet enfant de putain et je vous donne tout. Il aura ce qu'il mérite. J'aime bien les gens qui disent vil. Vu de l'incendie, j'ai entendu bouger autour de ma hutte. Je suis sorti pour tâcher de trouver des traces, mais rien. Il faut dire, j'ai pas d'yeux de chat, moi. Enfin bon. Bonne chance. Ah bon. Ah, Ablette. Ablette. C'est ma gueule. Bon, on va bouger. On voit qu'il y a un cheval sur la carte. C'est Ablette qui part. Ouais, c'est Ablette. D'accord, tu te fais vraiment pas chier, Ablette. Je t'appelle et toi, tu penses qu'à bouffer ? Au galop, Ablette. Allez. Voilà, je préfère. Au galop. Voilà. Bon, bah, vas-y, descends alors. Bonjour. Il y a quelqu'un. Il doit être parti chasser. Lorsque vous trouvez les traces avancées jusqu'à elle, appuyez sur eux pour examiner. Ah, d'accord. Partie chassée, pas mal. La visite est encore fraîche. Mislav vient de partir. Ok. Ça, c'est pas mal, ce principe de sorceleur. Par contre, on ne peut pas courir et c'est très chiant parce qu'il a du mal à s'arrêter et à repartir. Mislav, il est là. Mislav. Vous êtes Mislav ? Chut. Vous avez entendu ? Des loups ? Non. Des chiens sauvages. Ouais. Encore plus dangereux que les loups. Euh... Plus dangereux que les loups ? Des chiens plus dangereux que des loups ? Ça m'étonnerait. Et c'est pourtant vrai. Vous savez pourquoi ? Non, mais vous allez me le dire. Les loups chassent pour manger. Mais les chiens sauvages, euh... Ils tuent pour le plaisir. Tout comme les humains. Ouais. Ils ont appris beaucoup de choses des humains. En particulier la cruauté. Où avez-vous trouvé les cordées de Nilfgaardien ? Je chasse un plus gros gibier. Où avez-vous trouvé les Nilfgaardiens tués par le griffon ? Ah, je vois. Vous êtes un sorceleur. Le fameux tueur de monstres dont on cousse dans le village. Oui. D'accord. Je vais vous montrer. Mais je dois d'abord m'occuper de ces clémards. Vous voulez bien m'aider ? Enfin, si vous n'avez pas peur d'abîmer vos belles lames en argent. Euh, pourquoi pas ? D'accord. Le griffon n'ira pas loin de toute façon. Mais non, mais les chiens... Suivez-moi et ne faites plus un bruit. Ça fait longtemps que ces chiens posent problème ? Depuis le début de la guerre. Les soldats tuent les hommes, violent les femmes, bouffent les vaches. Mais les chiens, ils se prennent un coup de pied tout au plus. Sans personne pour s'occuper d'eux, ils se regroupent en meutes. Ils sont maigres, affamés et malades. Mais ils refusent de crever. Ok, pourquoi tu veux que j'appelle mon cheval ? Ils sont malins, plus malins que des renards. Et par-dessus tout, ils détestent les hommes. Alors, on va mettre le igni. Un bouclier de protection, c'est pas mal ça. Alors, choisis la durée... Ah ben non, mais je ne vais pas me reposer, non ? On entend les chiens. Bon d'accord, on va y aller. J'ai quoi là ? J'ai igni. Eh les clébards ! Eh les clébards ! Eh les clébards ! Merde, j'arrive que à le lancer. Putain ! Voilà ! Vache ! J'arrivais pas à le lancer. Wow ! Oh la vache, ma vie, ma vie, ma vie ! Voilà, donc j'ai un peu galéré à appuyer sur le bouton A. Il n'a pas voulu. Donc tant pis. J'étais prêt pour igni pourtant. F... Prendre de l'eau. Et l'eau, ça remonte vachement ma vie, hein ? Aïe ! Vous le connaissez ? J'ai servi avec lui au Manoir du Seigneur. Là où l'armée noire est maintenant installée. C'était un garçon d'écurie. Moi, j'étais chasseur. Mais... C'était avant que... Enfin bref, ça fait longtemps. Euh... Avant quoi, hein ? Avant quoi ? Avant qu'il me chasse du village. Qu'est-ce que vous avez fait ? Rien. Mais je suis un monstre, paraît-il. Désolé, mais j'ai pas envie d'en parler. Bah euh... Moi aussi, je suis un monstre. Moi aussi, je suis un monstre. Ouais. Mais pas comme moi. Si vous êtes un lycanthrope, je peux vous aider. Un quoi ? Un loup-garou. J'ai déjà rencontré ce genre de problème. En général, il s'agit d'une simple malédiction qui... Non. C'est... Florian. Le fils du seigneur. C'était mon amant. Un jour, l'éditeur nous a surpris dans l'écurie. Ils m'ont chassé. Et Florian s'est pendu. Le seigneur a commencé à boire, et... Le domaine est tombé en ruine. Voilà. Vous savez tout. Je suis désolé. Je suis désolé. Bon. C'est l'histoire ancienne. Venez. Je vais vous montrer où j'ai trouvé les nifs gardiens. Ok. Le savez-vous sur le griffon ? Pas grand-chose. C'est pas trop mon genre de gibier. À votre place, je viens. Alors, personnage. Je suis niveau 2. Lorsque vous avez gagné un certain nombre de points d'expérience, vous passez au niveau suivant. Vous obtenez des points d'expérience autour des monstres en accomplissant des quêtes. Vous obtenez des points de compétence chaque fois que vous gagnez un niveau. En utilisant ces points, vous pouvez acquérir des nouvelles compétences et améliorer celles que vous possédez déjà. La couleur de compétence indique à quelle catégorie elle appartient. Choisir une compétence et cliquer dessus avec le clic gauche pour la développer. Alors, attaque rapide, attaque puissante, défense, assaut, tir, fureur arrière. Les coups portés durant le combat génèrent des points d'adrénaline. Chaque point d'adrénaline augmente les dégâts de votre âme de 10%. Effectuez une attaque rapide avec une épée. Alors, est-ce que c'est un pouvoir ou est-ce que c'est... je ne sais pas. Votre attaque rapide offre 5% de dégâts supplémentaires. Gare de points d'adrénaline de 1%. J'aime bien les deux là, en fait. On va commencer par attaque rapide. Et donc, mais, euh... Ah oui, non, d'accord, c'est... Défense, ouais, c'est ça, euh, ok. Eh ben, on va faire mémoire musculaire. Vos attaques rapides impliquent 5% de dégâts supplémentaires. Et un gain d'adrénaline. Acquérir la compétence. Voulez-vous acquérir cette compétence ? Oh oui. Ok. Pour qu'une compétence soit active, vous devez au préalable le placer dans un emplacement de compétences libres. Les compétences inactives n'ont aucun effet. Ok. Donc, si je comprends bien, il faut que je mette celle-là. Pour désactiver cette compétence à tout moment. Pour en activer d'autres à la place. Vous pouvez désactiver, ok. Ok. Et, euh, j'ai plus de points, c'est ça ? Comment on va prendre... Ah si, point dépensé, point disponible. Ok. Donc là, j'ai... Améliorer la compétence. Je ne peux pas. Bon, bah très bien. Euh... Très bien. Ce serait... Ne serait-ce que pour ne pas finir par son estomac. C'est cool. Je me déplace en silence. Aucun griffon ne peut me voir ou m'entendre. Ah. Tu vas où ? Il m'a fait faire un mi-tour à la con. Voilà. J'arrive, mec. J'ai juste eu des plantes, en fait. Allez, go, 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 go. Hum. Vous... Euh... Vous pouvez plus finiter, ok. Ouais, comme d'hab, quoi. Aïe. On y est. Il y avait un corps, là-bas, près de la souche. Et un autre pendu à une branche, avec les boyaux qui pendaient jusqu'au sol. Soyez prudents. Euh... Ça va aller. Ça va aller. Ce n'est pas le premier griffon que j'affronte. Il est le dernier, j'imagine. J'espère pour vous. Bonne chasse. Examiné. Les gardiens célébraient leur victoire. Et le griffon est venu gâcher la fête. Euh... Euh... Ah, examinons. Oui, je comprends un petit peu. Alors, euh... Le monde... Ah non, pardon. Hop. Combien de temps il reste ? D'accord, deux minutes. Le monde regorge de sites intéressants, dangereux, ou recelons des trésors. Ces endroits sont signalés sur votre mini-carte par les écoles suivants. Euh... Ok, je ne m'en souviendrai pas. Examiné. Le sol est noir. Gorgé de sang. Ah ouais. Il y a ça. Oh, il y a ça. Intéressant. Un campement. Euh... Ah. Qu'est-ce que c'est ? J'ai entendu grogner, non ? Là, il y a des loups, là. Voilà ! Les loups, là. La viande. Le dernier, tu vas prendre un Ignis, normalement. Tu vas fuite, d'accord. Euh... C'est quoi, ça ? Oh ! Calme, oui. Ramasser. La peau de lapin. La peau de lapin. Bon, on va suivre la route, hein. Il y a un chemin qui me dit d'aller par là. Euh... Je vais prendre un peu d'eau. Oups ! Bon, bah tant pis, j'ai foiré. Ça passe. Ah, je n'ai pas vu ça. Ces empreintes sont plus anciennes et plus profondes. Les hommes en armure lourde. Sans doute des mille gardiens. En fait, j'ai arrêté de sauter parce que j'ai vu ça que je n'avais pas vu tout à l'heure. Oh, des orins. Ok, tu fais partie par là. On va faire un épisode un peu plus long, du coup. Je ne sais pas ce qui m'arrange le plus. Ah, tu peux sauter, là ? Cool. Tu ressautes, d'accord. Ah. Cueillons. Il faut ressauter encore. Bon, bah, je vais essayer de... Voilà. Yeah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, je perds de la vie, là. Je n'aime pas bien. Je peux ramasser ou pas ? Il y a quelque chose à cueillir ? Ramasser du rayon de miel. Ok, je ne sais pas encore. Ah oui, d'accord. Oh, la bosse. Hein ? Le griffon est tombé ? Une femelle. D'après les larves sur sa carcasse, elle est morte depuis au moins une semaine. Ah, c'est le mal. L'autre griffon est sans doute un mal. Ah, oui. Examinez les blessures, déjà. Des entailles profondes sur tout le corps. Et pas une goutte de sang sur le bec et les griffes. Elle ne s'est pas défendue. Ils ont dû la surprendre dans son sommeil. Les... l'âge. D'après l'usure du bec et les poils gris dans la fourrure, elle devait avoir... 10 ou 12 ans. C'est vieux ou pas ? Je ne sais pas. Les griffons s'accouplent pour la vie. Le mal doit avoir à peu près le même âge. Et la race ? Un griffon quoi ? Rachis épais, pointe dense. C'est un griffon royal. Ok, bah je m'écarte. Voilà pourquoi le mal était aussi agressif. Il a commencé par chasser les milfs gardiens dans la forêt avant de s'attaquer au reste de la région. Je ne peux rien faire de plus. Il faut que je parle à Vesemir. Ne sous-estime jamais ton adversaire est une règle essentielle du code des sorceleurs. Il y a une bonne raison pour cela. Une préparation adéquate à sauver la vie de plus d'un sorceleur. Alors ne négligez pas de préparer vos dépotions et des huiles ou d'aller voir des artisans avant d'engager le combat. Les forges de ronfs, forges des armes, tandis que les armurés fabriquent des armures. Si vous pensez devoir affronter un adversaire puissant, il est dans votre intérêt d'accomplir des quêtes secondaires avant de passer à l'attaque. Cela vous permettra de gagner de l'expérience et de développer votre personnage, ce qui augmentera vos chances de remporter l'affrontement. Très bien, on va s'arrêter là-dessus. On va aller par là-bas, j'ai l'impression. Environ 321 pas d'ici. Bref, je vais vous donner rendez-vous pour la suite. Allez, ciao tout le monde. Ous.